En fait on voulait apporter de la clarté sur les métiers pour savoir ce que les personnes font au quotidien je pense du moment c'est tout ce qui est autour des données la big data l'automatisation la gestion des données il ya aussi la sécurité la protection de ces données donc avec tout ce qui est aussi sécurité informatique que ce qui est ressorti avec les 60 interviewés le plus c'est d'aimer apprendre et de vouloir apprendre les le digital c'est un changement constant donc il faut toujours pouvoir s'adapter évoluer et pouvoir apprendre de nouvelles choses ensuite avec les machines l'automatisation vous allez avoir beaucoup de d'analyses etc mais il faut toujours garder avoir un oeil humain et avoir un esprit d'analyse et enfin avec le digital les frontières s'atténuent il ya beaucoup d'anglicisme donc savoir parler plusieurs langues et notamment l'anglais ça reste très important un métier comme développeur par exemple il a un langage qui va être presque universel donc n'importe où on va pouvoir le l'exercer à l'inverse un community manager par exemple va devoir connaître la langue dans le pays dans lequel il exerce malgré tout ça on peut voir que de plus en plus il ya des phénomènes de freelance on peut travailler à distance des graphique designer par exemple des containers produceurs travaillent énormément avec des agences à distance avec les 60 interviews qu'on a récolté on a pu voir qu'il n'y avait pas une ligne directrice et un parcours typique pour chaque métier il ya des parcours différents tout le monde peut créer son propre parcours et je voudrais citer malik en fait qu'il nous disait que lorsqu'il recrutait quelqu'un les soft skills étaient plus importants que certains logiciels qu'ils utilisaient et l'apprentissage des logiciels qui étaient relativement faciles qu'un savoir-être à acquérir au delà des métiers qui apparaissent et qui disparaissent c'est plutôt les compétences qui vont rester un développeur il ya dix ans n'a pas du tout le même métier qu'aujourd'hui donc c'est vraiment les compétences qui vont se consolider avec d'autres fonctions plus que des métiers qui vont disparaître ou apparaître la cartographie est très bien fait très complète après c'est vraiment intéressant de se focaliser sur les compétences parce que les métiers du digital et du numérique ne sont pas cloisonnés donc vous allez avoir des passerelles entre chaque métier le marché du digital est un secteur en croissance donc vraiment concentrez vous sur les compétences et ce que vous aimez faire parmi ces métiers concentrez vous sur les compétences plus que les métiers qui vont évoluer et continuez d'apprendre toujours plus de l'étranger